Je tousse les amis je tousse c'est une horreur un cauchemar bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super Non ça va pas du tout ça va pas du tout je vais pas vous mentir avec ma tête de zombie ma toux à éteindre une bougie à 50 mètres ça va pas du tout ça va bientôt faire une semaine que je lutte six jours de souffrance de fièvre de vertige de délire de cauchemar de sueur ouais c'est dégueulasse mais quand t'es malade tu sus beaucoup je vous avais prévenu c'est un cauchemar âme sensible s'abstenir quitter la vidéo maintenant en fait tout a commencé mardi dernier alors que je rentrais gentiment de la plage je m'étais baigné un moment fort sympathique au demeurant vers l'heure du dîner environ me voilà pris de vertige incontrôlable alors on rigole mais ça s'est vraiment passé comme ça c'est à dire que je suis rentré de la plage tout allait bien et environ deux heures après la terre s'est mise à tourner comme le jour où tu as testé un petit ponche vodka citron whisky agrumes voilà un mélange tu sais pas pourquoi tu l'as ingurgité tu l'as fait et après bon ouais c'était une expérience les conséquences n'ont pas été moindre à ce moment là le sol était plus palpable pour moi je parle plus d'alcool je parle de la maladie et ensuite là j'ai dit à ma mère je vais aller m'allonger un peu parce que je suis pas voilà je vais aller m'étendre dans mon lit juste pour voir s'il est possible de réduire la vitesse de rotation de l'univers tu vois parce que dans ma tête bon et là vous connaissez tous ce moment où on se sent pas bien et on va on fait la bêtise d'aller se mettre dans son lit je dis la bêtise parce que c'est là que qu'a lieu le début de la fin voyez j'ai dû me mettre au lit vers 21h sans manger tellement j'étais mal et entre 21h et 9h du matin il ya eu une fête foraine dans ma tête ah si c'est si feu d'artifice explosion musique jonglage cris hurlements tout ça et tout ça en même temps évidemment sinon ça n'a pas de ça j'allais dire ça n'a pas de sens c'est surtout que ça n'a pas d'intérêt tu sais c'était une de ces nuits pendant laquelle t'es tellement mal que impossible de trouver une position dans laquelle t'es bien dire que allongé assis de sur le devant sur derrière sur le côté debout à l'envers en train de faire le poirier il ya aucune position qui te soulage en fait excusez moi je crois je vais pas finir la vidéo du coup tu arrêtes pas de bouger pour trouver une position du coup tu es encore plus chaud du coup tu suis encore plus c'est encore plus dégueulasse enfin bref cette nuit-là j'ai battu le record du monde du saut en hauteur de la fièvre en allant taper la barre des 40 je peux vous dire que c'était chaud dans tous les sens du terme je vous passe du lendemain journée classique de malade t'es là dans ton lit tu regardes le plafond tu penses à plein de trucs t'actualise ton filtre snapchat ton filtre snapchat bien sûr que tu l'actualise non tu l'actualise ton merde mais j'arrive pas à le dire qu'est ce qu'on l'actualise sur snapchat ? bah t'actualise snapchat tout simplement non faut que j'arrête de postillonner en même temps tu l'actualise snapchat alors que tu sais parfaitement que ça ne sert à rien mais tu le fais quand même hein très important tu bois de l'eau ah ça quand t'es malade tu bois de l'eau tu bois beaucoup beaucoup d'eau hein c'est comme en soirée sauf que là tu deviens hydraulique d'un coup pendant une semaine j'ai dû consommer autant qu'une baignoire quand je prends un vin tu vois je peux vous dire que quand je prends des vins je je me laisse aller hein je me lâche j'utilise toute la surface de la salle de bain en fait hein et le lendemain j'ai eu la bonne idée d'aller voir le médecin dis donc elle m'a ausculté gentiment toussé respiré crachoté dites moi comment ça va est ce que votre coeur bat etc bon il se trouve que le coeur battait donc tout allait bien mais elle m'a dit il y a un petit truc là elle m'a mis une espèce de pince à linge là sur le doigt avec ton coeur qui fait bip 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 le truc hyper rassurant et elle m'a dit j'ai quand même un petit doute parce que vous avez alors ceux qui sont en médecine passesse et compagnie vous allez pouvoir me dire peut-être que vous pourrez pas me le dire d'ailleurs si vous avez raté le concours non j'rigole j'rigole elle m'a dit que j'avais une petite désaturation au niveau de l'oxygène dans le sang qu'elle aimait pas trop ça et qu'elle voulait plutôt faire vérifier en allant faire une radio des poumons elle m'a dit c'est tout à fait normal il n'y a rien de grave il n'y a pas de quoi s'inquiéter allez la faire et puis comme ça vous serez débarrassé voilà donc génial génial vive la fin des vacances nouveau la partie pour faire une radio des poumons et c'est là qu'on va trouver un joli petit foyer infectieux dans le poumon une petite saloperie qui était venu là je ne sais pas comment je sais pas comment je l'ai attrapé bref ça fait une semaine que ça dure et je commence à en avoir marre surtout parce que je fais que tousser et à chaque fois que tu tousse t'as un petit peu plus d'espoir tu dis ah c'était peut-être la dernière toux hein et puis en fait non en plus moi je suis pas très migraineux de nature mais quand je tousse ça me fait une barre de douleur dans la tête là et à chaque fois que je tousse ça fait pam 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 comme ça qui fait qu'à tout plus la migraine c'est typiquement le truc qui te met par terre mais vraiment par terre pas dans ton lit ou non par terre bon voilà je suis vivant c'est le principal n'empêche ce qui fait peur c'est quand à la bonne idée d'aller taper sur internet le nom de tes symptômes en étant bon shit symptômes et conséquences tu prends ton clavier tu tapes bon shit symptômes et conséquences et là tu tombes sur des pages genre d'autres petits mots oui le symptôme la toux des vertiges une fièvre qui ne doit pas dépasser les 38 degrés ayant que 38 degrés qui était pas dans la tête le soir où c'était la fête forène toi il est possible de trouver des expectorations à ta prend des mots c'est du coup tu vas taper expectoration en fait tu comprends que ça veut juste dire crachat quoi et qu'il faut regarder la couleur pour sortir sachant que moi je ne crache pas je ne fais que tousser et ça me suffit croyez moi bon voilà je prends mon mal en patience j'attends que ça passe et et en attendant je fais une vidéo pour vous le raconter ce sont des choses qui arrivent voilà je voulais juste vous en faire part parce que parce que ça m'a quand même bien pourri ma semaine et en plus c'était la dernière semaine de vacances pendant laquelle je comptais faire une vidéo et puis du coup j'ai pas pu du coup là ça commence à aller mieux mais je suis déjà de retour à paris vous voyez dans mon petit studio donc voilà je suis très content je vais pouvoir reprendre les vidéos comme vous avez pu le voir j'avais fait une petite pause même une grosse pause j'avais publié une vidéo sur fantaïx you vous avez mis les coulisses le making of de ce tournage incroyable là on est lundi d'ailleurs cette semaine on tourne la pub donc ça va être un truc de fou et donc on va recommencer on va reprendre les vidéos tout doucement tout gentiment je souhaite bon courage à tous ceux qui sont déjà rentrés à ceux qui vont rentrer et à ceux qui vont rentrer surtout ceux là d'ailleurs c'est pas évident si la vidéo t'a plu n'hésite pas à m'encourager en ce début d'année en mettant un joli petit pouce bleu pour me dire de que tu l'as apprécié qu'elle t'a peut-être provoqué un tout petit rictus et si tu en veux carrément d'autres alors là faut s'abonner il n'y a pas d'autres possibilités il faut cliquer sur la petite cloche aussi pour tout recevoir voilà restez bien sur la chaîne pour voir toute la suite du concours fantaïx you je vais poster d'autres vidéos d'autres vlogs d'autres making of voilà puis après on se retrouve sur mes réseaux sociaux et et dans la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz